Si vous voulez avoir des renseignements complets sur la question, je vous invite à télécharger le guide en description de la vidéo. C'est gratuit, et très riche en informations. Dans notre société où le bruit est omniprésent, les troubles auditifs ne cessent de se développer. On estime que 10 à 15% de la population souffre ou souffrira un jour d'acouphènes. Mais ces petits bruits peuvent vite rendre fous. Découvrez comment lutter naturellement contre les acouphènes, en l'absence de traitement médical efficace. C'est quoi les acouphènes ? Appelé encore tinnitus, l'acouphène se définit simplement comme un bruit perçu par une personne, alors qu'il n'y a pas de bruit extérieur émis. Dans 5% des cas, il existe un vrai bruit interne, type la pulsation d'un vaisseau, c'est l'acouphène objectif. Mais dans 95% des cas, le bruit n'existe pas. C'est l'acouphène subjectif, le plus souvent sous forme de bourdonnement ou de sifflement. On estime qu'environ 8 millions de personnes souffrent en France d'acouphènes. Quelles sont les causes des acouphènes ? Si l'origine des acouphènes reste encore imparfaitement connue, beaucoup les considèrent désormais comme un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Plus qu'une maladie, c'est un symptôme. Le cerveau pourrait générer un « signal fantôme », perçu alors par notre oreille. Chez la personne âgée, la cause favorisante principale reste le vieillissement de l'oreille. Chez les plus jeunes et les adultes, l'exposition au bruit constitue en revanche le facteur de risque essentiel. Les symptômes Le symptôme principal se manifeste par ce bruit parasite, permanent ou occasionnel, dans une seule oreille ou les deux. Il s'agit le plus souvent d'un sifflement, mais le patient peut aussi entendre un chouintement, un cliquetis, un bourdonnement, un bruissement. D'autres signes peuvent compléter le tableau clinique, comme une perte d'audition, des acouphènes et nausées, des vertiges, des douleurs, une sensation de bouchon auriculaire. Les nausées et les vertiges accompagnent souvent des troubles de l'oreille interne ou des pathologies comme la maladie de Meinière. L'acouphène le soir au moment du coucher est souvent plus marquée, simplement car les bruits de la journée, ou la tension portée sur autre chose, ont tendance à le masquer le reste du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada